Bonjour chers élèves, cette capsule est destinée aux élèves de la deuxième année sciences économiques et également aux élèves de la deuxième année sciences de gestion comptable. Elle porte sur la matière d'économie générale. Cette matière, l'économie générale, s'articule autour de quatre parties. La première concerne les concepts économiques de base. La deuxième partie porte sur l'intervention de l'État et le dysfonctionnement du marché. La troisième porte sur l'ouverture de l'économie. On va traiter l'ouverture de l'économie marocaine et l'ouverture de l'économie mondiale. Et enfin, la quatrième partie porte sur la croissance et le développement. Aujourd'hui, on va entamer la première partie avec les concepts économiques de base. Le premier chapitre est intitulé le marché. Ce chapitre est subdivisé en deux points essentiels. Le premier point porte sur la notion du marché. Et le deuxième point porte sur les éléments constitutifs du marché. Notion du marché. Qu'est-ce qu'on entend par marché ? Et quels sont ses composantes ? C'est quoi le marché ? Au sens concret, au sens courant du terme, lorsqu'on entend par marché, un lieu géographique, un endroit. Donc c'est un lieu réel où se rencontrent les acheteurs et les vendeurs d'un produit, d'un bien, d'un service ou d'un autre élément, un élément financier, des titres par exemple. Donc, au sens concret, c'est un lieu géographique où se rencontrent les offreurs et les demandeurs. Et de cette rencontre, du coup, le prix. Donc le prix est déterminé sur ce marché par la confrontation entre l'offre et la demande. Mais le marché n'est pas toujours un lieu géographique. Ce n'est pas un lieu réel toujours. Exemple. Pour le marché du travail, celui qui cherche un travail, peut faire une recherche à partir des journaux, par exemple, des petites annonces, à travers l'Internet. Donc on n'a pas un lieu géographique. Lorsqu'on parle également du marché d'un produit, par exemple, le marché du pétrole, c'est un marché international. Les opérations se réalisent par différents moyens, mais on n'a pas un lieu réel. Donc le marché, au sens abstrait, c'est toute rencontre entre l'offre et la demande. On peut dire que c'est un lieu fictif. Toute rencontre entre la volonté des offreurs ou bien des vendeurs et la volonté des demandeurs ou bien des acheteurs. De cette rencontre découle donc la détermination des prix et de la quantité à échanger. Donc le marché, c'est la rencontre entre l'offre et la demande. On dit rencontre ou bien la confrontation entre l'offre et la demande d'un bien, d'un service ou d'un élément financier, d'un actif financier, par exemple les actions, les obligations ou autres. Cette confrontation permet donc de déterminer le prix d'échange et la quantité à échanger. Quelles sont alors les composantes du marché ? A partir de ce schéma, on a trois composantes essentielles, trois éléments constitutifs du marché. Le premier élément, c'est l'offre. Le deuxième élément, c'est la demande. Et de cette confrontation, comme nous l'avons vu dans la définition, découle le prix. Premier élément, première composante, l'offre. C'est quoi l'offre ? L'offreur propose ses produits sur le marché. Mais lorsqu'on dit offre, cela ne signifie pas qu'il va proposer gratuitement son produit. Mais il le propose sur le marché en vue de réaliser des bénéfices. Donc il est proposé moyennant un prix contre un prix, le prix de vente. L'offre donc, c'est la quantité des biens ou des services que les vendeurs ou bien les offreurs sont prêts à vendre, sont disposés à vendre à un prix donné et à un moment donné. Parce que le prix peut changer d'une année à l'autre, d'une période à l'autre. Donc c'est pour cela qu'on a ajouté ici à un moment donné. Voilà donc l'offre. La définition, c'est simple. C'est la quantité des biens que les vendeurs sont disposés à vendre à un prix donné. Prenons un exemple. Les quantités offertes d'un bien, un produit paye, en fonction de son prix, se présentent comme suit. Et on a un certain nombre donc de cas. Lorsque le prix égale 24, on a la quantité correspondante 800. Lorsque le prix égale 21, la quantité correspondante 700 et ainsi de suite. Première question, on vous demande de lire la donnée en grasse lignée, c'est-à-dire 800. Que signifie 800 ? Donc la première chose, il faut savoir lire les données du tableau. Deuxième question, interpréter le sens d'évolution de l'offre par rapport au prix. Troisième question, représenter graphiquement les données du tableau. Et la quatrième question, calculer l'élasticité de l'offre lorsque le prix passe de 12 à 14. Première question, la lecture de la valeur soulignée, 800. Que signifie 800 ? Donc pour ce produit, sur le marché de ce produit, les offreurs sont disposés à vendre 800 unités pour un prix de 24. Donc lorsque le prix égale 24, les entreprises ou bien les offreurs, les vendeurs sont disposés à vendre 800 unités. Et de la même manière, si le prix égale 21, les offreurs sont disposés à vendre 700 unités et ainsi de suite. Deuxième élément, qu'est-ce qu'on remarque ? Lorsque le prix passe de 24 à 21, une baisse du prix, qu'est-ce qu'elle va entraîner ? Quel est l'effet sur la quantité ? La quantité va passer de 800 à 700. Donc la baisse du prix va entraîner une baisse également de la quantité offerte, c'est-à-dire les offreurs ne seront pas disposés à vendre plus, donc ils vont réduire la quantité à vendre. Pourquoi ? Parce que certains vendeurs ou certains offreurs vont même préférer abandonner le marché pour chercher une autre activité, par exemple. Donc on constate que lorsque le prix baisse, l'offre également baisse. Alors l'offre et le prix évoluent dans le même sens. Si le prix augmente, l'offre augmente et vice-versa. L'offre donc est une fonction croissante par rapport au prix. Pour représenter graphiquement les données du tableau, on va tracer donc le nuage de points à partir de l'exemple et il suffit donc de relier les différents points pour trouver donc la courbe de l'offre. Et on constate que l'offre est une fonction croissante. Toute augmentation du prix entraîne une augmentation de la quantité offerte. Bien, la dernière question porte sur l'élasticité de l'offre. C'est quoi l'élasticité ? L'élasticité est tout simplement le rapport de la variation relative de l'offre à la variation du prix. Elle est calculée de la manière suivante. La variation de la quantité divisé par la quantité initiale sur la variation du prix sur le prix. Autrement dit, donc c'est le rapport de la variation relative, variation de la quantité sur la quantité, c'est le taux de variation de la quantité. Il suffit de multiplier par 100 et la variation relative du prix, c'est la variation du prix sur le prix fois 100. Donc l'élasticité, c'est le taux de variation de la quantité divisé par le taux de variation du prix. Et on va simplifier par 100, 100. Il reste donc cette formule. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Lorsque le prix passe de 12 à 14, la quantité offerte va passer de 450 à 500. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? La variation de la quantité, 500 moins 450 sur 450, le taux divisé par 14 moins 12 sur 12, ce qui va donner donc en fin de compte 0,67. Que signifie 0,67 ? 0,67 peut être interprété de la manière suivante. Lorsque le prix augmente de 1%, alors la quantité offerte va connaître une augmentation de 0,67%. On peut multiplier par 100 et dire, lorsque le prix augmente de 100%, l'offre augmente de 67%. L'offre donc est une fonction croissante par rapport au prix. C'est pour cela qu'on a le résultat positif, parce que le prix et l'offre évoluent dans le même sens. Mais il y a des exceptions. Cette loi de l'offre a des exceptions. Par exemple, si les offreurs ont atteint leur niveau de production maximum, ils ne peuvent pas augmenter la production, même si le prix augmente. Donc, c'est une limite à cette loi appelée loi de l'offre. Donc, toute loi a des exceptions. Pour la loi de l'offre ici, on peut multiplier les exceptions, mais on va se limiter à cet exemple. Concernant la demande, revenons au schéma précédent, on a dit que le marché, c'est la rencontre entre l'offre et la demande. Et cette rencontre permet de déterminer le prix. Alors, au niveau de la demande, on va voir une définition de la demande, comme nous l'avons fait pour l'offre. On va faire une lecture de l'évolution de la demande par rapport au prix. On va faire une représentation graphique à partir d'un exemple. Et enfin, on va calculer l'élasticité de la demande par rapport au prix. La demande, c'est quoi ? La définition, c'est la quantité de produits. Lorsqu'on parle ici de produits, ce produit peut être un bien, peut être un service, peut être un accès financier, de la monnaie. C'est la quantité de produits que les demandeurs ou bien les acheteurs sont disposés à acheter à un prix donné. Exemple, les quantités demandées d'un produit P, en fonction du prix, se présentent comme suit. Vous avez un tableau, les prix varient de 4 jusqu'à 24 et les quantités entre 750 et 50. La première question, lisez la donnée en grasse de lignée, 50. La deuxième question, interpréter le sens d'évolution de la demande par rapport au prix. La troisième question, représenter graphiquement la courbe de la demande. Et enfin, calculer l'élasticité de la demande lorsque le prix passe de 12 à 14. On va prendre cet exemple, 12, 14. Mais on peut calculer, bien sûr, l'élasticité lorsque le prix passe d'un prix quelconque à un autre prix quelconque. Bien, première question, que signifie 50 ? On peut dire que sur ce marché, les demandeurs sont prêts à acheter 50 unités pour un prix unitaire de 24. La lecture ici est générée à partir de la définition. On a dit que la demande, c'est quoi ? C'est la quantité que les acheteurs sont disposés à acheter à un prix donné. Donc, lorsque le prix est 24, les acheteurs sont disposés, sont prêts à acheter 50 unités. Deuxième question, l'interprétation de l'évolution de la demande par rapport au prix. On constate que lorsque le prix passe de 24 à 21, ou bien de 21 à 18, et ainsi de suite, la demande augmente lorsque le prix diminue, la demande augmente. Donc, il y a une évolution en sens opposé. Lorsque le prix augmente, la demande diminue, et inversement. On peut dire que la demande est une fonction décroissante par rapport au prix. Et donc, cette loi de la demande connaît également des exceptions. Par exemple, pour les produits de première nécessité. Même si le prix augmente, on est obligé d'acheter ces produits. Les produits de consommation courante, les produits pétroliers par exemple. Dans ce cas, cette loi n'est pas appliquée à ce genre de produits. Également, pour les produits de luxe, les produits d'ostentation. Cette loi peut ne pas être valable. Maintenant, la question numéro 2, représentation graphique. Ou bien la question 3, une représentation graphique de la courbe de la demande. Il suffit de tracer le nuage de points à partir du tableau. Pour chaque prix donné, on a une quantité de la demande correspondante. Et on va relier les différents points. Et on va obtenir la courbe de la demande. Comme vous le remarquez, la demande est une fonction décroissante. Toute diminution du prix. Par exemple, lorsque le prix passe ici de 24 à 12. la quantité va augmenter de 50 à 375. Et ainsi de suite. Donc on a une fonction décroissante. Pour l'élasticité de la demande. On va calculer l'élasticité lorsque le prix passe de 12 à 14. Pour 12, on a une quantité demandée de 450. Et pour 14, la quantité s'élève à 375. L'élasticité, comme nous l'avons déjà vu, c'est quoi ? L'élasticité, c'est le degré de réaction de la demande ou bien de l'offre face à la variation du prix. On a déjà dit que la demande est une fonction décroissante. C'est-à-dire, si le prix augmente, la demande diminue. Mais on veut calculer et mesurer le degré de réaction de combien il y aura une baisse de la demande. Pour calculer cette élasticité de la demande par rapport au prix, on va prendre la formule suivante. La formule que nous avons utilisée lorsqu'on a calculé l'élasticité de l'offre. La variation de la quantité demandée sur la quantité initiale. Le tout divisé par la variation du prix sur le prix. Appliquons donc cette formule. La variation de la quantité. Donc on va prendre 375 moins 450 sur 450. La question, dès qu'on vous demande de calculer l'élasticité, lorsque le prix passe de 12 à 14. Donc le prix initial, c'est 12. Et donc la quantité initiale, c'est 450. Le prix passe de 12 à 14. Alors on va prendre 14 moins 12 sur 12. Q1 moins Q0 sur Q0. Ou bien G1. Certains utilisent Q1, la quantité. D'autres V, la valeur. Ou bien G, la grandeur. Donc G1 moins G0 sur G0. Ou bien V1 moins V0 sur V0. Et ainsi de suite. On aura donc le taux de variation de la quantité sur le taux de variation des prix. Le résultat, dans notre exemple, égale moins 1. Moins 1, donc le résultat est négatif. Pourquoi ? Tout simplement parce que la demande est une fonction décroissante. parce que le prix et la quantité demandée évoluent en sens opposé. Comment peut-on lire le résultat ? Lorsque le prix augmente de 1%, la quantité demandée diminue de 1%. Si on prend le résultat et on le multiplie par 100, on va dire, lorsque le prix augmente de 100%, la demande diminue de 100%. Maintenant, la troisième composante, le troisième élément constitutif du marché, c'est le prix. Le prix, comment il est défini ? C'est tout simplement le nombre d'unités monétaires, c'est la quantité de monnaie qu'il faut verser à l'offreur pour pouvoir disposer d'un produit. C'est le nombre d'unités monétaires nécessaires pour obtenir un bien ou un service à un moment donné et dans un lieu donné. Exemple. soit l'exemple précédent et on va prendre la quantité offerte, la quantité demandée et on va les représenter sur le même graphique. La question présentée sur le même repère, la courbe de l'offre et de la demande, déduiser le prix et la quantité d'équilibre et interpréter le graphique. Pour représenter la courbe de l'offre comme nous l'avons vu, il suffit de tracer le nuage de points à partir des tableaux. Chaque point représente l'intersection entre la quantité et le prix correspondant et on va relier les différents points pour trouver la courbe de l'offre. De la même manière, on va représenter la courbe de la demande. On remarque encore une fois que l'offre est une fonction croissante et que la demande est une fonction décroissante. Maintenant, on constate que les deux courbes se rencontrent au niveau d'une quantité de 450. Cette quantité correspond à un prix de 12. Il y a donc un point d'intersection entre la courbe de l'offre et la courbe de la demande. Ce point d'intersection permet de dégager la quantité d'équilibre et le prix d'équilibre. Ici, ce prix est appelé prix d'équilibre et la quantité, c'est une quantité d'équilibre. Quelles sont les caractéristiques du prix d'équilibre et de la quantité d'équilibre ? Au niveau du prix d'équilibre, c'est le seul prix pour lequel l'offre est égale à la demande. Parce qu'on a, à partir du graphique ici, si on prend un autre prix supérieur à 12 ou bien inférieur à 12, on va trouver toujours un écart entre l'offre et la demande. Si le prix, par exemple, si on prend ce niveau-là, ce point, on a, l'offre est inférieure à la demande. Il y a des demandeurs qui ne sont pas satisfaits, qui désirent acheter, mais qui ne vont pas trouver des biens sur le marché. Inversement, lorsqu'on prend un prix supérieur à 12, on va trouver donc que la demande est très inférieure par rapport à l'offre. C'est-à-dire, il y a une offre, mais qui ne trouve pas acheteur. Donc, il y a des vendeurs qui n'arrivent pas, ou bien des offreurs, qui n'arrivent pas à vendre leurs biens. Ils ne seront pas satisfaits. Donc, si le prix est inférieur à 12, une partie des offreurs ne seront pas, ou bien, n'est pas satisfaits. Et, si le prix est inférieur à 12, une partie des demandeurs ne va pas trouver les biens pour satisfaire leurs besoins. Alors, le seul prix qui va réaliser l'équilibre, c'est 12, parce qu'il correspond à l'intersection entre la courbe de l'offre et la courbe de la demande. Cette quantité, donc, d'équilibre, c'est la quantité simultanément offerte par les vendeurs et demandée par les acheteurs. Au prix d'équilibre, PE, les vendeurs et les acheteurs sont satisfaits. Les uns écoulent toute la production réalisée et les autres vont satisfaire leurs besoins. On va faire maintenant une récapitulation de ce que nous avons vu dans cette séquence. On a dit que ce premier chapitre du programme de la deuxième année est intitulé Le marché. Ce chapitre porte sur deux points essentiels. Le premier point, c'est la notion de marché et le deuxième point concerne une classification, une typologie des marchés selon l'objet. En ce qui concerne la notion de marché, on a vu une définition du marché et on a vu qu'il y a une différence entre le sens concret et le sens abstrait du marché et on a vu les éléments constitutifs du marché, à savoir l'offre, la demande et le prix. Et on a vu au niveau de l'offre, la définition de l'offre, c'est quoi l'offre ? C'est la quantité que les offreurs sont disposés à vendre à un prix donné et on a vu comment évolue l'offre par rapport au prix et on a vu que l'offre est une fonction croissante et on a calculé également l'élasticité et nous avons vu la formule de l'élasticité par rapport au prix. De la même manière, nous avons vu une définition de la demande, l'évolution de la demande par rapport au prix et on a vu que la demande dans ce cas est une fonction décroissante et on a vu l'élasticité de la demande et enfin on a vu le prix et on a vu que le prix c'est le prix qui résulte de l'intersection entre l'offre et la demande et c'est le prix qui permet la satisfaction aussi bien des offreurs que des demandeurs. C'est un prix réalisé par le marché. Le deuxième point qu'on va traiter dans la séquence prochaine porte sur les types de marché selon l'objet. on va traiter dans un premier point le marché des biens et des services dans le deuxième point on va traiter le marché du travail le troisième marché va porter sur le marché des capitaux et le quatrième marché va porter sur le marché de change. Voilà donc pour cette séquence je vous remercie pour votre attention et à la séquence prochaine. et à la séquence de la séquence de la séquence de la séquence